Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo donc aujourd'hui on va continuer à modéliser des fioles toujours par rapport au bouquin donc c'est le bouquin à chaque fois je vous montre de quoi je parle c'est celui ci qui s'appelle la 3d blender libre enfin la 3d libre pardon avec blender la 8e édition et je vais continuer par rapport à une question d'une personne à vous montrer qu'on va pouvoir modéliser les objets de différentes manières c'est tout ça qui m'intéresse évidemment ça va intéresser aussi d'autres personnes mais je voulais vous montrer qu'on va pouvoir modéliser toujours des fioles ça pourrait être dans un laboratoire des choses comme ça mais ce qui m'intéresse de vous montrer c'est comment modéliser des objets assez simple mais d'une manière différente au fur et à mesure donc là je suis sur la page alors je crois que c'est 66 67 du bouquin que je vous parle et je les situe un petit peu ce qu'ils disent en modifiant à chaque fois à ma guise parce que j'aime bien effectivement faire toujours à ma façon alors si je viens ici j'ai fait en sorte des fois de vous mettre dans la première vidéo au cas où si vous voulez pas regarder je vous mets la petite vignette ça vous explique comment modéliser la fiole là je vous montre l'image au moins vous savez comment faire ça mais ce qui va m'intéresser c'est de modéliser par exemple on va zoomer un peu laquelle qu'on pourrait faire on pourrait faire celle ci on va la faire différemment donc déjà on va faire un shift c est ce que je vous ai mis les raccourcis clavier non donc de suite je vais les mettre hop voilà parfait donc j'ai dit shift c pour avoir mon curseur 3d au milieu je vais faire un shift a on va mettre un mèche de type plein on va venir ici on va se mettre ici en view pour avoir mon élément comme ça parfait une fois que j'ai fait mon plein donc plusieurs manières on va pouvoir se mettre ici en l'édition on va se mettre ici en mode plutôt vertice on va récupérer le premier le deuxième le troisième x et on va supprimer celui ci pour avoir ici un seul vertice ce que je peux faire c'est appuyer sur g et me positionner à peu près ici on a plein de manières encore une fois alors là la photo par contre ça va pas du tout donc je vais prendre ma photo je vais faire un g y et on va x pardon et on va essayer de positionner celle ci à peu près au milieu voilà c'est pas mal g z on va descendre un peu celle ci pour quelque chose comme ça ok j'ai donc mon point qui est ici ce qui va m'intéresser c'est vous montrer qu'on va pouvoir utiliser d'autres techniques que la modélisation simple comme j'ai pu vous montrer alors si déjà vous êtes perdu par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer bien entendu je vais pouvoir vous proposer des formations qui vous apprendront avec plus de six heures de cours qui vous apprendront comment modéliser des choses très simples de a à z sur blender au moins afin que vous ayez des bases et de pouvoir suivre après mes autres cours il vous suffira d'aller sur le centre d'apprentissage vous allez taper ici ou du moteur de recherche vous tapez ici par exemple blender 4 puisque mes formations la plupart maintenant sur blender 4 vous faites entrer et vous aurez différentes informations en l'occurrence si pouvoir alors j'ai fait pas mal de vidéos sur différents sujets parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment de faire ça par atelier vous avez la géométrie note vous avez alors le shading bientôt vous avez l'animation et ainsi de suite mais bon dans notre cas ce qui m'intéresse c'est celle ci elle s'appelle blender 4x ma première modélisation quand vous allez ici pour 14 euros vous aurez oui alors pardon je disais 6 heures non c'est vous avez presque cinq heures de cours ce qui déjà pas mal ça vous permet de modéliser ce genre de choses regardez ici en cliquant sur le bouton lecture pour voir ma preview au niveau de la formation ça vous permettra de voir ce que je vous explique ok donc on revient ici on est maintenant en mode objet je vais mettre ici en mode édition là je vais appuyer sur à pour sectionner l'ensemble donc c'est parce que je veux je suis en mode objet donc je dis faut choix mode édition je récupère que lui voyez que c'est marqué ici alors je prends mon point voilà se marquer ici plein lui je l'appelais alors je vais dire un élément va l'appeler fiol parfait ça au moins on est bon je mets ici en mode édition j'appuie sur eux et je vais extruder celui ci alors là je vais appuyer sur x pour forcer sur x revenir à peu près ici j'appuie sur eux là je vois pas bien ce que je fais mais je veux le faire à peu près au feeling comme ça chaque fois oui j'appuie j'appuie sur eux un tout simplement rien de plus rien de moins je fais donc une extrusion j'appuie sur eux up ici j'ai un petit décrochage là aussi il en a un petit bec verseur ce qui est pas mal c'est que l'on va même pas utiliser le modifier subdivision surface enfin le modifier solidify pardon pour pouvoir donner de l'épaisseur on va faire directement mon épaisseur donc là je vais y aller à peu près au pif c'est pas très grave normalement ce qu'on peut faire je vais le faire ce sera plus simple on va revenir ici on va appuyer ici sur le snapping on va venir ici en snapping vertex on va appuyer sur eux z et on va forcer vous allez voir qu'automatiquement eux z hop là je suis sûr d'être bon maintenant là comme je suis en diagonale c'est un peu plus compliqué donc faire eux donc là je vais désactiver mon snapping en cliquant sur le petit aimant eux et on venir ici prêt ok ok alors c'est extrêmement simple faut juste comprendre comment ça fonctionne j'ai déjà fait pas mal de vidéos c'était sur blender de 8 je vous l'accorde qui expliquait pas mal de choses par rapport à ça mais bon le principe est toujours le même j'ai beaucoup de personnes chaque fois qu'ils posent des questions en disant oui jean michel alors là je parle en même temps mais je vais quand même activer le snapping faire un gx et me positionner pour être ici alors parfait là maintenant si j'ai en médition et j'ai quelque chose comme ça ce qu'on appelle un profil qu'est ce qui va m'intéresser en fin de compte si je prends ici la notation quand vous faites un profil donc je mets comme ça je vais vous montrer on va faire par exemple quelque chose comme ça tac on va refaire à peu près pareil c'est très moche mais c'est pas grave ici ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un outil pour faire ce qu'on appelle une révolution en l'occurrence à 360 degrés qu'est ce que ça va faire ça va faire que lui vous êtes d'accord qu'il est composé de différents points et bien on va pouvoir sur blender mettre en fonction des segments on va pouvoir lui définir une révolution qui va faire carrément un tour comme ça et ça va permettre de créer l'objet et vous allez voir c'est très très simple alors plusieurs manières pour le faire je vais vous expliquer une première manière donc là je vais effacer déjà ce qui m'embête pas lui ça j'en ai pas besoin toc ok on efface ça parfait avec la touche contrôle donc si je reviens ici vous avez plusieurs manières vous allez pouvoir par exemple alors il y aura deux solutions parce qu'on peut le faire soit par rapport au curseur 3d soit par rapport au point d'origine si je viens ici en mode édition si je sélectionne tout le monde vous avez ici ce qu'on appelle le spin et en faisant un spin si je viens ici regardez lui il est bien sur l'axe z et si je fais ça voyez on va pouvoir directement créer ça bon c'est un choix après ici il suffit de définir moins 360 puisque je suis parti d'autre sens et vous voyez d'un seul coup j'ai mon objet ça c'est une première manière de faire ok je reviens en arrière on va faire une autre manière on va utiliser un modifiaire un modifiaire c'est quoi c'est une fonction non destructive sous réserve vous avez vous faites pas en sorte de l'appliquer dans ces cas là je vais venir ici je vais récupérer un modifier je vais le prendre en fonction de generate et je vais avoir ici un truc s'appelle screw je clique ici là pour l'instant j'ai toujours ça me dire waouh qu'est ce qu'il a fait pas d'inquiétude en fin de compte celui ci va travailler par rapport à un angle par rapport un axe plutôt là je suis sur z moi j'ai plutôt trahi sur mettons y et regardez à ce coup la magie du produit on a quelque chose comme ça est ce qui est génial c'est que comme je les ai fait une épaisseur vous avez quelque chose comme ça là maintenant mon élément il me gêne je vais cliquer sur ça alors c'est pas ça c'est pas la fiole c'est l'anti voilà et voyez qu'on a quelque chose dans ce style là j'appuie sur 1 ce qui est génial c'est que là maintenant regardez qu'est ce qu'on peut faire et bien on va pouvoir par exemple lisser celui ci on peut utiliser un modifier subdivision surface bien entendu donc si je viens ici je fais un generate je dis subdivision surface mais c'est pas encore ça déjà on va se mettre à 2 alors je suis plus joli mais voyez il ya encore des choses qui vont pas par exemple ici moi j'aurais aimé mettre à cet endroit là marqué en fin de compte donc là on peut désactiver celui ci et celui ci et on va pouvoir par exemple qu'est ce qu'on pourrait faire on pourrait rajouter un point donc qu'est ce que je fais ici je viens à cet endroit là je prends mes deux éléments je viens ici dans edge et je lui dis subdivise 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 excusez moi ce mot là n'était pas évident à dire là je vais faire gg pour déplacer mon point je vais mettre ici que va-t-il se passer enfin quand celui ci va me j'ai bien comme ça regardez si je fais gg regardez bien ce qui se passe vous avez vu il ya quelque chose qui se passe ici ok partant de là qu'est ce qu'on va faire on a presque fini si vous regardez bien on a notre élément donc je mets en 1 là je suis pas mal c'est assez propre je trouve on a quelque chose de sympa pour mettre de suite une texture alors est ce qu'il est propre à ce niveau là on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire par contre je crois que je les fais sur un et pas sur deux ça c'est pas terrible donc je reviens en arrière on va se mettre en wire frame alors voyons ça et oui je les fais sur un et pas sur l'autre donc là faut je récupère ces deux là je vais faire ici edge subdivise donc j'ai un élément ici je peux mettre ici en vertice c'est parfait gg ça veut dire je vais déplacer un élément mais je vais pas déplacer non je vais pas déplacer un élément je vais glisser un élément c'est différent et là je me positionner ici voilà ça va permettre de faire quoi ça permet de durcir mes arrêtes regardez si vous savez pas de quoi je parle je vais faire ici je remettre en mode solide je vais faire par exemple ici shift a on va prendre un cylindre comme je vous dis un mes cours vous explique tout ça bien entendu je vous montre ça rapidement imaginez ici on va faire quelque chose comme ça on va faire alors là on va faire un ctrl r pour faire quelque chose comme ça là je vais faire un truc dans ce style là s je vais faire quelque chose comme ça et voyez que là j'ai quelque chose d'assez violent même si je fais bouton droit ma souris chez edge smooth c'est pas terrible et bien ce qu'on peut faire c'est quand on fait ici un ctrl r on va durcir l'arrête qui va faire en sorte donc je vais enlever mon snapping qui va faire en sorte d'avoir quelque chose de plus sympa l'appareil si je veux glisser ma boucle d'arrête je fais gg et je peux glisser ma boucle d'arrête je vais le faire de même ici ctrl r vous allez voir que l'apparence est complètement différente voyez on a quelque chose de plus plus ciblé bon là par rapport à ça on est pas mal alors si on vient ici qu'est ce qu'on pourrait faire on va pouvoir lui mettre un matériau bien entendu j'avais déjà un matériau qui s'appelait matériau mais apparemment je l'ai supprimé ou alors je l'avais fait dans un autre fichier donc on va le faire de suite on va cliquer ici sur new on l'appeler fiol ok donc nous avons maintenant la forme de notre élément ce qui m'intéressait maintenant c'est évidemment mettre une une texture parce que ici que regardez j'ai noté fiol ici parfait quand je vais à cet endroit là ce qui serait intéressant déjà c'est de faire ici un shift a on va mettre un plein s on va grandir un peu celui ci pour avoir quelque chose comme ça voilà ça peut être sympa ok donc je vais prendre celui ci là j'ai fiol alors quand je viens ici en shading on m'a posé la question à savoir enfin contre comment on faisait pour faire un verre sur evi effectivement sur cycle c'est hyper simple il suffit de mettre l'oron s ici on va se mettre par exemple comme ça ou alors on pourrait carrément dégager celui ci et mettre si je fais ici un shift a mettre un shader de type glace et hop automatiquement on a ce qu'il faut mais je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire par rapport à evi c'est toujours intéressant de voir ça et vous allez voir qu'il ya pas mal de difficultés par rapport à evi donc là je vais faire ici un shift a on va mettre un cube vous allez comprendre pourquoi je fais ça j'ai y on va se mettre ici j'ai l'impression que mes raccourcis clavier ont disparu non alors sur shading apparemment ça marche pas là je vais mettre un snapping en face g z voilà il est positionné directement rappelez vous aussi qu'il ya un nouveau truc hyper intéressant maintenant on préfère j'ai un pied sur b et définir la base ça c'est vraiment génial lui automatiquement il comprend où on va donc là je vais enlever ça je vais récupérer lui et j'ai dit que par rapport à mon principal bsdf il faut que je sois ici en transmission à 1 à cet endroit là ça c'est important ce qu'on peut faire aussi c'est mettre ici un environnement texture en hdri pour avoir un éclairage global là je vais faire open et je vous laisserai récupérer celui que vous voulez vous pouvez retrouver par exemple sur polyeven des choses comme ça je vais prendre par exemple celui ci open image c'est que si je viens ici là je suis par rapport au laboratoire mais de suite ici n'est pas beau du tout si je viens par rapport au moteur de rendu ici cycle vous allez voir bien ce coup quand je viens ici je vois quelque chose de bien plus sympathique voyez de suite quelque chose comme ça oui on voit bien ici la transparence de mon matériau on peut faire si on souhaite par exemple par rapport à lui changer un petit peu la couleur je n'ai pas fait attention comment il était si je me remets ici alors là j'étais pas au bon endroit du layer mon anti qui est ici je crois qu'il était jaune si je suis pas sûr mais ah ouais il était en jaune assez le produit qui était en jaune d'accord bon c'est pas très grave hop on va venir ici ok je vais cacher celui ci parfait alors revenons à lui ce qui m'intéressait c'était sur heavy ok donc là pour l'instant il y en a quelque chose qui est bizarre d'une couleur qui n'est pas top top pourquoi parce qu'il ya pas mal de paramètres à mettre donc déjà ici il faut se mettre en roundness essayer de se mettre au maximum le weight on se met à 1 on va pouvoir faire quoi on va pouvoir ici se mettre à cet endroit là où il va falloir descendre ici et vous avez une option qui s'appelle retrace reflection on va cliquer ici pour avoir quelque chose comme ça c'est pas encore ça parce qu'il fallait ici au niveau du moteur de rendu heavy on va choisir ici screen pass reflection et cliquez sur réfraction et half race trace partant de là normalement vous devez voir quelque chose si c'est pas le cas c'est qu'il se passe encore un problème alors regardons si je viens sur mon objet je vais venir ici là j'ai rien oublié on peut peut-être marqué ici 1 en profondeur de réfraction voilà oui de suite j'étais à 0 donc ça n'allait pas là maintenant on voit ce qui se passe ok par contre vous allez voir quelque chose de très embêtant c'est que si je prends pas dans cet objet là je suis un shift d je duplique celui ci en shift z pour le garder sur les axes x et y je mets ici je lui mette par exemple une couleur différente donc je vais venir ici au niveau de ma fiole je vais cliquer sur le 2 pour désactiver celui ci en gros il va faire en sorte que ma couleur ne soit pas associé à mes deux objets parce qu'au départ c'était le cas je vais lui mettre ici une couleur par exemple un vert comme ça ok et puis lui pour x raisons je mette par exemple un bleu chose comme ça vous allez voir qu'est ce qui se passe voyez on voit plus rien alors ça c'est embêtant donc comment on va faire va falloir prendre celui ci venir à cet endroit là et au niveau de blend mode on va se mettre en alpha h si je viens comme ça on voit toujours pas on se met ici on va se mettre à cet endroit là on va se mettre en alpha h regardons coché celui ci oui ça marche toujours pas on voit bien les éléments qui sont opaques il n'y a pas de souci mais entre deux éléments qui sont transparents ça va pas marcher alors comment on va régler ce problème eh bien il va falloir donc on va laisser tel quel ici au niveau du mode blender c'est le mode de le mode de pliage j'appelle ça enfin c'est pas vraiment le mot je voulais employer mais bon c'est pas grave ici je vais faire un shift à je vais mettre un shader de type transparent on va se mettre ici sous réserve qu'ici vous y activez l'add-on node-blanger donc quand vous tapez ici add-on tapez ici node ici node-blanger c'est parfait je vais faire shift control bouton droit de ma souris le bouton gauche de ma souris pardon pour ajouter un mix shader alors je vais recommencer parce que j'étais un peu vite vous avez cet élément là qui est connecté ici vous faites shift control bouton droit de la souris et vous laissez votre doigt appuyer sur bouton droit de la souris je vais y arriver et vous avez automatiquement un mix shader qui apparaît ici ensuite qu'est ce qui va se passer on va pouvoir maintenant travailler à cet endroit là et voir ce qui se passe alors on voit toujours rien alors est ce que j'aurais oublié un truc j'ai pas l'impression pourtant là je suis en alpha là je suis bon alors attendez je réfléchisse ce qu'on peut faire aussi c'est mettre un fresnel pour quelque chose d'intéressant au niveau de la réflexion la réflexe la réflexion on se met ici et on voit toujours rien ah alors voyons ce que j'ai fait lui effectivement il n'est pas bon donc on va le faire de même on va récupérer ces deux éléments ces trois éléments on va faire un contrôle c on va venir ici ah oui d'accord j'ai compris d'accord j'ai compris je m'étais trompé regardez en fait compte je comprenais pas pourquoi ça marchait pas parce que normalement il n'y a pas de souci c'est simplement que j'avais pris le mauvais élément moi j'ai début je m'étais focalisé sur celui ci évidemment ça marche pas là je vais faire un contrôle v voilà hop lui j'ai positionné ici lui il va aller directement ici lui va aller ici et vous allez voir que là maintenant il n'y a plus de problème voilà voyez c'est cool c'est que alors c'est comme ça c'est vie c'est un moteur de rendu qui permet de faire pas mal d'animation mais par contre tout ce qui est rendu bon c'est rendu classique c'est un peu plus compliqué faut savoir aussi qu'il ya un nouveau moteur de rendu qui va être arrivé je crois que s'appelle evinex de mémoire qui va être un mélange de cycle et evi pour qu'à mon avis cycle mouvement va disparaître donc je pense qu'au fur et à mesure ici il faut en sorte d'enlever les options ça sera automatique comme cycle parce que si je mets ici en cycle vous allez voir que de suite voyez j'ai quelque chose comme ça alors là j'ai quelque chose comme ça parce que est ce que j'ai la couleur je n'ai pas fait attention alors voyons ça un petit peu le shading là je suis bon oui enfin quand j'ai ça parce que malheureusement le fait de mettre une hdri bah oui ce qui se passe c'est que ça reflète mais pas tant que ça ça reflète plutôt l'environnement extérieur que la couleur donc si je viens maintenant ici au niveau du shading même si je modifie un petit peu ma transparence ici voilà il faudrait même tout petit peu modifier la transparence pour autre chose de différent pareil par rapport à lui faire quelque chose comme ça on aura un style comme ça ça peut être sympa aussi mais on a quand même la transparence qui se fait bien par rapport à mon élément on voit tout ok voilà donc je ne dirai pas plus par rapport à cette vidéo bien entendu comme je disais le but était de vous expliquer comment créer de différentes manières tout ce qui va être la modélisation par rapport à une fiole encore une fois c'est ce qui m'intéressait par rapport au bouquin là je suis à la page je suis arrivé à la page 81 effectivement il explique différentes techniques quand je tourne un peu les pages alors après ils vont faire les mêmes fioles avec des techniques et ainsi de suite bon je veux pas aller trop loin pour l'instant ce que vraiment là où je me focalise c'est surtout sur la modélisation pour vous montrer qu'on va pouvoir utiliser différentes techniques bon voilà c'est bien entendu comme je vous disais je suis en train de créer une formation qui va être complète sur la gestion du shading donc je vais y aller pardon atelier par atelier là voyez on a une scène donc c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans l'atelier numéro 1 c'est vraiment pour débutant ou débutante si vous ne connaissez strictement rien à la manière de structurer vos éléments c'est à dire mettre des textures des choses comme ça je vais ça va être très simple au départ mais malgré tout vous allez voir qu'on va pouvoir faire des choses sympa par exemple ici je vois on pourrait mettre un verre là ça fait des crayons ici j'aurai le thermos enfin vous verrez qu'on va pouvoir faire des trucs très sympathiques par rapport à ça voilà donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'était donc la chaîne de savoir pour tous se réaliser par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à regarder là le centre d'apprentissage et fataux pas comme verrez que vous apprendrez énormément de choses je fais de plus en plus de formation sur différentes thématiques regardez et faites vous votre propre opinion je souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye